Musique Pour fonctionner au sein du chantier des Franco à l'année, en fait on a aussi une équipe d'intervenants et ça c'est plus rare que l'on fasse un focus sur eux. Ils sont une petite quinzaine chaque année à faire partie du groupe et de cette famille que l'on crée pour venir donner des conseils, donner des clés, transmettre ce qu'ils connaissent eux dans leur domaine de compétence à des jeunes groupes qui débutent pour leur donner un maximum de clés dans la construction de leur parcours Sénica. Donc le programme de mon intervention s'est construit au fur et à mesure avec l'équipe, avec Émilie, avec les retours aussi des musiciens. On s'est mis d'accord au fur et à mesure sur un éveil corporel le matin qui était lié après à l'éveil de chant, l'éveil vocal. Ce qui a plutôt fait plaisir aux intervenants voix, en disant que comme ça ils arrivaient, ils étaient déjà chauds physiquement. Et puis c'est un temps aussi de début de journée, de rencontre avec les autres groupes. Donc ça a fait vraiment un démarrage de session. Et après au chantier, on a calé des ateliers plus sur deux heures ou deux heures et demie avec chaque groupe. Donc pendant qu'il y en a un qui est en scène, l'autre est en chant et d'autres sont avec moi en train de faire le travail corporel. Et on a aussi calé des moments de duo avec le coach scénique, ce qui fait qu'on peut vraiment ajuster le travail qu'on fait dans le studio de danse pour l'amener sur scène, pour que ça ne reste pas quelque chose d'un peu vague mais qu'ils puissent vraiment s'en servir comme outil précisément pour leur concert. T'as touché au château perdu Des contes de fées qu'on me lit plus T'as le feu en toi, ils me consument Dans la relation avec les... On ne sait jamais comment les appeler les artistes qui viennent au chantier, des stagiaires, des... Il y a plein plein de choses. En tout cas, le but principal, c'est quand même que ce soit dans le travail vocal, dans le travail scénique, dans le travail de l'expression corporelle et tout ça. Le principal, c'est de les amener toujours un peu plus loin sur le chemin qu'ils ont déjà pris. Donc, c'est-à-dire les aider à être ce qu'ils sont déjà en tant qu'artistes et en tant qu'humains aussi. Mais ça, c'est pas notre but, mais ça passe un peu par là. Et donc, il faut arriver à sentir les gens vachement, à sentir comment ils sont et où ils veulent aller. Et c'est ça surtout qui est hyper intéressant. On fait ça donc chacun de notre côté sur nos disciplines. Et puis, c'est toujours hyper intéressant de croiser ça avec nos collègues qui font le corps, le coaching personnel ou la scène. Et on se rend compte qu'on défend toujours les mêmes choses. On se rejoint toujours systématiquement. L'amour s'en va, l'amour de toi, l'amour de moi, l'amour qu'on a, l'amour qu'on a fait autrefois. Alors, le chantier des Franco, ça a vraiment été un accompagnement toute l'année. Soit, on va dire très concrètement, dans des semaines, où du coup, on a pu travailler la scène, la voix, le corps. On a pu travailler aussi même la com', plein de choses qui étaient aussi, qui sont à la fois, qui gravitent autour du projet, mais qui font quand même partie de la planète du projet, de la musique en elle-même. Et puis, même quand on n'est pas dans ces semaines-là de travail un petit peu intense sur la Rochelle, le chantier, c'est l'esprit qui plane. On peut l'appeler, on peut demander conseil. Il y a vraiment eu un accompagnement, en fait, sur toute l'année. Donc, ça m'est arrivé de retravailler avec des groupes en dehors du chantier, sur les résidences, ou dans des ateliers corporels spécifiques, vraiment de travail sur le corps danse, ou alors sur des coachings scéniques. Donc, on a quand même ce lien, même si ce n'est pas au chantier. On sent, de toute façon, que c'est une grande famille. Je pense que là, le fait qu'on ait proposé aux Franco, pendant le festival, des échauffements le matin, et qu'on voit des anciens de deux ans qui reviennent faire l'échauffement, et qui sentent qu'il y a un cocon, quelque chose de très, très bienveillant pour eux, c'est aussi hyper agréable pour nous, tout d'abord, revenir avec le sourire. Tout se parle dans la barbe, ton sourire est effondré, tu regardes dans ma barbe, pour y trouver un secret, tu me parles sans les ordres, et ton passé te trahit. J'ai l'impression que ça s'est vraiment clarifié, parce que le fait d'avoir tout le temps des interlocuteurs, et des gens qui sont là, pas pour donner leur avis sur le projet, mais pour aider le projet dans sa singularité, c'est hyper précieux. C'est comme avoir un œil extérieur, mais au sens physique du terme, comme si on pouvait prendre son propre œil, faire le tour, et regarder le projet avec bienveillance et exigence en même temps, donc forcément ça fait beaucoup avancer. J'ai déjà eu des retours, soit directs par les artistes, soit des retours de gens qui connaissent bien les projets, qui les ont entendus plusieurs fois et qui ont vu leur progression. Donc d'une part, ça fait plaisir, ça rassure, on se dit qu'on ne dit pas des bêtises, et puis qu'on sert à quelque chose. Et surtout, on sert à quelque chose dans le bon sens. Ce n'est pas que donner des clés, ce n'est pas qu'un cours magistral, c'est vraiment, encore une fois, j'insiste, accompagner les gens sur le chemin qu'ils ont déjà pris. Et j'ai senti déjà une nette différence, soit parce qu'ils me l'ont dit, soit parce que je l'ai entendu, directement sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada